... Bienvenue dans la maison de l'étang, sur le gros décorchiculteur à Lecate. C'est un espace de présentation des activités traditionnelles lagunaires et des milieux qui se trouvent, qui a été réalisé dans le cadre du projet Life Plus Lagnature. Pour réaliser cette exposition, le travail a vraiment impliqué un grand nombre de personnes, d'une part les professionnels qui nous ont fait part de leurs techniques actuelles et anciennes, mais aussi les scientifiques, les gestionnaires de façon générale, qui ont tout d'abord co-écrit les textes qui sont traités ici. La scénographie, la muséographie a été conçue par l'agence Anagram, qui a travaillé à la fois sur la conception dans l'espace, sur les textes, sur la mise en images. Et Anagram travaille avec une autre entreprise qui s'appelle Tempo, qui a fait toute la mise en place, à proprement parler, des structures. Alors l'espace, il est divisé en plusieurs zones, qui sont consacrées à la pêche, à la conchiculture, au milieu, aux espèces et aux espaces autour de l'étang de Lecate, et au patrimoine de façon générale un peu plus globale sur le bassin versant. Donc là, on est situé juste en dessous de la reconstitution d'une table conchilicole et on voit, on a reconstitué toutes les techniques anciennes et actuelles d'élevage d'huîtres ici sur l'étang. Plus loin, on a essayé de retracer l'ambiance des premiers espaces où se regroupaient les pêcheurs, à la Caramoube, notamment à Lecate. Et derrière, il y a un espace qui est dédié effectivement aux oiseaux et aux habitats lagunaires, dunaires et périllers lagunaires, qui se trouvent partout autour de l'étang. L'objectif de cette maison, c'est de sensibiliser le public à la beauté de ces lieux, de faire connaître les activités, ces activités traditionnelles et actuelles, parce qu'on va aussi ouvrir sur des thématiques comme les activités sportives, qui sont aujourd'hui beaucoup pratiquées sur l'étang. Donc sensibiliser le public et d'être au fait un point d'accueil pour toutes les actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement qui peuvent être développées autour de l'étang. Cet étang méritait bien qu'une maison lui soit dédiée. Si cette maison est la nôtre, celle des professionnels, celle des élus, celle de tous les acteurs, aujourd'hui intéressés à la protection, à la valorisation de notre environnement, il est bien évident que cette maison, nous l'ouvrirons au plus large public possible dès l'été prochain, afin qu'elle devienne un nouvel outil promotionnel de notre territoire, tout en jouant son rôle éducatif. Sous-titrage Société Radio-Canada